La Commission Nationale de l'Aviation des Etats-Unis, sur les phénomènes anormaux, connu sous le nom de NARC, vient de déclarer qu'une photographie prise en 2010, au Chili, où l'on parle d'un ovni nuageux que nous présentons ici, parce qu'ils n'ont pas pu trouver une explication, c'est-à-dire qu'il pourrait bien s'agir d'un navire, et non d'un seul. Le National Aviation Anomalu Reporting Center des Etats-Unis a rouvert le cas impressionnant d'un objet orange capturé, dans une série de photographies, dans les Andes chiliennes. Le 14 février 2010, le chercheur Richarden a fait un rapport détaillé, le 2 juillet de la même année, et a conclu que l'objet est un authentique ovni, le cas. Cependant, il a été gelé par le gouvernement chilien, après la publication du rapport documenté, qu'une partie de l'objet semble être obstruée par un type de nuages appelé Syrocumulus, ce qui rend difficile l'évaluation de la taille réelle du nuage. Cependant, le NARC estime que l'objet pourrait mesurer plus de 60 mètres de long, l'image de l'ovni a également été étudiée, en filtre rouge-vert et bleu pour voir comment elle aurait pu être distribuée. Les longueurs d'ondes rouges claires et verts ont fourni plus de détails et la définition du contour de l'objet. Une enquête a été menée sur la distorsion des pixels, qui a agrandi l'image au point où les pixels individuels étaient évidents, pour voir s'ils auraient pu être créés ou collés dans le ciel, explique le directeur du NARC. Aucune distorsion de ce type n'a été découverte, en luminosité ou en déplacement spatial, qui suggérerait que l'UAP n'était pas présent lorsque la photographie a été prise. Cet objet n'est pas réellement identifié, il s'agit donc d'un authentique. OVNI Après avoir analysé les images, le physicien de l'Université d'Albanie, le docteur Matidis, a également déclaré qu'il était d'accord avec la conclusion du rapport du NARC, qui suggère que cet objet n'est pas réellement identifié, ce qui en fait est un véritable OVNI.